Bienvenue au studio de l'UIT, ici à la Conférence des Plénipotentiaires à Bocarest, en Roumanie, dont j'ai le grand plaisir d'être avec Son Excellence Nisar Benneji, qui est le ministre des Technologies de la Communication de Tunisie. Ministre, bienvenue au studio. Merci pour l'invitation. La stratégie digitale tunisienne, quelles sont les principales priorités et les plus grands défis ? Tout d'abord, en Tunisie, pour bien développer le secteur digital, on a commencé par un premier axe principal, qui est l'arsenal juridique. Il faut remplacer immédiatement les textes qui sont un peu obsolètes, qui ne sont pas bien adaptés pour bien réguler le secteur, pour bien réguler les nouvelles formes de développement technologique. Donc, il faut les remplacer immédiatement. On a détecté les manquements qu'il existe au niveau des textes juridiques. On a essayé de combler ce manquement. On vient de publier le cadre juridique de la cybercriminalité, qui va nous permettre d'adhérer à la Convention de Budapest. Et actuellement, nous sommes en train de rédiger le code du numérique, qui va essayer de rassembler ces textes qui sont un peu éparpillés. Et dans notre logique, en raison dans « stack of rules », la pile de textes est nécessaire, on doit commencer par reconnaître le contenant et le contenu électronique. Ça veut dire, par les textes juridiques, il faut reconnaître tout ce qui est facture électronique, contrat électronique, document d'identité électronique. Et n'importe quel document électronique n'a une valeur que s'il est associé avec des preuves à valeur probante. C'est pour cela qu'on est en train aussi de développer la notion de signature électronique, cachet électronique, horodatage électronique. Et aussi, pour pouvoir développer les services TIC, on a les solutions logicielles et matérielles, qui sont soit importées, soit développées à la chaîne nationale. Pour ces solutions, il faut mettre en place un système d'homologation fiable, et un système de labellisation fiable, qui va donner une certaine rassurance pour les usagers de la technologie. Avec tous ces éléments, on va pouvoir concevoir, donner des services, des services e-gov, des services d'éducation, de e-santé. Donc, pour ces secteurs, il nous faut des codes spécifiques. Un code spécifique pour la santé numérique, un code spécifique pour la télémédecine, un code spécifique pour l'e-gov. Donc, nous sommes en train de réviser, de compléter ces textes. Récemment, on a terminé le texte de la télémédecine, qui va nous permettre d'ouvrir le champ pour ceux qui veulent investir, ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est télémédecine. Puisque ces services, ils vont évoluer dans le temps, et n'importe quel service qui évolue dans le temps, il a besoin d'un contrôle et d'un audit périodique. C'est pour cela qu'on a un cadre juridique pour réguler l'activité d'audit. Nous sommes en train de réviser, d'améliorer ce cadre, qui va assurer que les services soient bien sécurisés. Et bien sûr, puisqu'on parle de services électroniques, il faut penser à la protection des consommateurs des services électroniques. Ici, on parle des données à caractère personnel, de la protection des données à caractère personnel. Et à la fin, en cas d'attaque, en cas de cyberattaque, on a besoin de la cybercriminalité. C'est pourquoi on a complété cette pile de textes, cette stack of rules, on l'a complété par un cadre juridique sur la cybercriminalité qui va incriminer les cyberattaques, qui va réguler tout ce qui est investigation légale et tout ça. Donc on peut dire qu'on a commencé par le stack of rules, la pile de textes nécessaire pour réguler. De l'autre côté, nous sommes en train de réviser le mode de gouvernance et le cadre institutionnel qui va appliquer ces textes juridiques. On a ajouté, on est en train de travailler sur la mise en place de l'observateur du numérique. Ça, peut-être, c'est l'entité qui est manquante. Actuellement, nous sommes en train de préparer le lancement de cette entité. C'est l'observateur du numérique qui va être responsable de la collecte de données, le traitement de données, donner les tableaux de bord aux décideurs. Ces tableaux de bord vont aider les décideurs pour l'anticipation. L'anticipation dans notre domaine est nécessaire pour garder une longueur d'avance par rapport aux problèmes. Ces tableaux de bord vont aider les décideurs aussi pour bien décider au bon moment. Et les tableaux de bord aussi qui sont basés sur les données vont nous aider pour se projeter dans le futur et pour bien planifier dans le futur. Donc, on a un cadre juridique, un cadre institutionnel avec le technical framework, un cadre technique qui contient un ensemble de services qu'on est en train de développer pour le citoyen, pour l'administration, aussi pour l'entreprise. Si je ne me trompe pas, vous êtes un expert en cybersécurité. Je voudrais vous demander quelles sont les mesures à entreprendre pour sécuriser votre cyberspace tunisien. Pour la protection du cyberspace national, je commence d'abord par le volet opérationnel. Nous sommes en train de renforcer les mécanismes d'anticipation, les mécanismes de prévention, tout ce qui est audit de sécurité réglementaire, les mécanismes de détection pour détecter les incidents et les attaques au bon moment pour réagir très vite, les mécanismes de restauration qui nécessitent des solutions de sauvegarde et bien évidemment, l'investigation numérique, elle est nécessaire, pas uniquement pour trouver les malfaiteurs, mais pour aussi tirer des leçons et essayer de revenir et améliorer toutes les mesures d'anticipation, prévention pour éviter ces incidents et éviter ces cyberattaques dans le futur. Donc nous sommes en train de renforcer le cadre juridique, le cadre technique et on est en train de mettre en place des solutions techniques pour renforcer la cybersécurité. Donc on a la partie audite et on a aussi la partie CERT. On a le CERT national, le Computer Emergency Response Team et on a aussi des CERT sectoriels. Leur rôle, c'est d'essayer de superviser les secteurs, de remonter les alertes, les incidents pour intervenir au bon moment pour essayer de résoudre le problème à temps. Et vous avez aussi consacré un axe pour la formation des compétences en matière des technologies de la communication dans votre stratégie nationale. Quelles sont les mesures mises en place pour renforcer les capacités dans votre pays ? Pour tout ce qui est renforcement de compétences, actuellement, nous sommes en train de travailler d'une manière croisée avec les autres ministères, avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre en place des programmes de formation co-construits entre l'entreprise et l'université, par exemple dans la cybersécurité et dans l'intelligence artificielle, qui vont nous aider à adapter le besoin du marché à la demande. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour des programmes de recyclage pour les métiers du numérique, parce que le marché tunisien actuellement demande plus de compétences dans le domaine du numérique. Bien évidemment, nous sommes en train aussi de travailler avec le ministère de l'Éducation pour ajouter le digital parmi les concepts de base qu'il faut enseigner à l'école. Ça, c'est essentiel et très important. Donc, ce problème, ou bien cet objectif, nous sommes en train de travailler sur cet objectif en parallèle, d'une manière croisée, avec les autres ministères. Donc, c'est des programmes qu'on construit, ou bien des cycles de formation pour recycler. Et on ne doit pas oublier aussi le grand public. On travaille aussi sur la diffusion de la culture du numérique, parce que dans notre pays, comme dans tous les autres pays, le littérisme digital, c'est une parmi les contraintes qu'il faut faire face. Et nous, au niveau de notre ministère, on n'a pas des écoles numériques. Donc, on doit se baser sur les autres ministères, sur les autres départements. C'est eux qui vont nous aider à réduire le taux de délittérés digital. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Et j'espère vous rencontrer dans le futur, dans un autre plein de potentiel, peut-être, ou dans un autre événement de l'UIT. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501